Bien le bonjour internet. Savez-vous qu'une crise cardiaque ne veut pas dire forcément l'arrêt total du coeur ? Savez-vous qu'un massage cardiaque ne permet généralement pas de faire repartir celui-ci, non ? On va décortiquer cela tous ensemble et vous allez tout savoir sur comment fonctionne le coeur, qu'est-ce qu'une crise cardiaque, la fibrillation, les gestes qui sauvent et comment s'appelle ce foutu mannequin à qui tout le monde lui roule des pelles. C'est parti ! En France, c'est entre 180 et 200 000 personnes victimes d'une crise cardiaque chaque année. Le taux de survie à un arrêt cardiaque est de 2 à 3%. Il passe de 40 à 50% de chance s'il y a une personne connaissant les gestes de premier secours. Il passe à 70% de chance si un défibrillateur est posé dans les 3 minutes qui suit l'arrêt. Vous avez 90% de chance d'y rester si vous n'avez pas une prise en charge immédiate. Vous voyez l'importance maintenant de connaître les gestes du premier secours. Alors à quoi sert-il ? C'est une pompe qui permet de faire circuler le sang dans l'organisme. Le sang même qui apporte oxygène et nutriments à vos organes. C'est un muscle creux autonome. C'est-à-dire qu'il fonctionne tout seul, pas la peine de lui demander de battre. Et surtout, il s'adapte aux situations. Quand vous êtes au repos, il bat lentement. Quand vous faites du sport, il bat rapidement. Quand vous êtes amoureux, il s'accélère, comme le stress. Au cagnard. C'est peut-être un peu... Ce muscle creux se contracte grâce à des impulsions électriques. Ce qui assure une rythmique. On appelle ça battement par minute. On va faire quelques comparaisons. Un cœur de baleine bat à 9 pulsations par minute. Un homme oscille entre 60 et 90 pulsations par minute. Ça dépend de son âge, sa forme physique et d'autres facteurs. Mais le champion de toute catégorie dans le ring animal, c'est l'oiseau-mouche. Plus particulièrement le colibri qui... Vous savez combien de battements par minute son cœur va ? Quatre propositions. 150, 200, 700, 1200. Et bien écoutez, c'est 20 fois plus que nous. Dans 90% des cas, on parle d'infarctus du myocarde. En comparaison, voici un cœur sain qui bat. De l'autre, un cœur dont un tissu se nécrose. C'est-à-dire qu'il n'est plus irrigué par le sang. C'est souvent dû à un caillou ou thrombose qui coupe une partie de l'irrigation du cœur et donc cette partie n'est plus nourrie et elle se meurt. Si ce n'est pas un caillou, il peut survenir à un spasme ou contraction de l'artère produisant le même effet. Le cœur s'arrête très rarement de battre d'un coup comme ça. Il y a une phase où le cœur bat irrégulièrement et perd son rythme. C'est la fibrillation. Imaginez le cœur normal qui fait... Donc en fait, il assure effectivement un mouvement de pompe pour irriguer tous les organes. Vous imaginez tous les organes. Après, si je fais ça... Eh bien en tout cas, tous les organes ne sont pas irrigués. Ce qui provoque pacte de conscience et compagnie. C'est surtout là que les gestes des premiers secours doivent être promulgués au plus vite. Il y a des signes avant-coureurs pour qu'on détecte l'infarctus du myocarde. Ces signes, il faut souvent les associer ensemble. Il faut les combiner car pris un par un, cela vient probablement d'un autre dysfonctionnement. Les angoissés et les hypochondriacs relaxent. Les douleurs thoraciques. Ces douleurs sont souvent décrites comme un poids sur la poitrine, une pression, un écrasement et ou une douleur intense. Les nausées. Des vomissements. Des douleurs gastriques qui rappellent des brûlants d'estomac ou des nausées peuvent révéler une crise cardiaque. La difficulté à respirer. Avoir soudain du mal à respirer ou être essoufflé sans raison sont des signes qui ne doivent pas être pris à la légère. Les douleurs dans le haut du corps. On peut ressentir une douleur dans un bras, la mâchoire, le cou ou le dos. La fatigue. Une fatigue intense et inhabituelle peut également être le signe d'une crise cardiaque. On peut aussi noter des étourdissements soudains. Attention, cette vidéo ne supplante en aucun cas une formation au geste qui sauve. C'est une vulgarisation du fonctionnement de tout ce processus. Et si vous n'avez pas fait de formation dessus, je vous invite à la faire et de l'exiger auprès de votre employeur. Maintenant prenons un cas d'école, une pure théorie. Si vous êtes témoin d'une personne qui fait une crise cardiaque, on va voir ensemble la chaîne de survie. Sinon, si vous arrivez devant une personne allongée à terre qui ne vous répond pas, il y a deux choses à faire. 1. Protéger. Analyser la situation pour éviter tout autre accident. Enlever les éléments dangereux. Vous protéger vous-même. 2. Évaluer l'état de la personne. Lors de votre formation, vous allez apprendre la LVA. Libération des voies aériennes. Pour savoir si une personne respire, il faut la mettre sur le dos, d'une main prendre le front et avec les deux doigts, lui lever le menton. 2. Accoler votre oreille près de sa bouche et regarder le ventre. Si la victime respire, mettez-la en PLS, position latérale de sécurité. Si elle ne respire pas, on peut considérer que c'est un arrêt cardio-respiratoire. C'est une urgence vitale. Dans tous les cas, si vous êtes témoin d'une personne qui est à terre et qui ne bouge pas, c'est tout de suite vital, il faut alerter. Petit aparté, la PLS, position latérale de sécurité, j'ai cru voir un chat passé, permet de dégager les voies aériennes. Imaginez la personne en état d'inconscience, si elle vomit, elle est sur le dos, elle risque de s'étouffer. Donc c'est surtout pour dégager les voies aériennes. Nous allons voir maintenant la chaîne de survie. Moi j'appelle ça la chaîne Ardi. Non, non, non. Alerté, réanimation, défibrillation, intervention. Vous vous rappelez au début de la vidéo les chiffres 2 ou 3% de survie si rien n'est fait ? Et bien grâce à cette chaîne de survie, le taux permet de passer à 70%. Ce qui n'est pas négligeable. Premier point, alerter, soit demander à quelqu'un d'appeler s'il y a des témoins ou appeler directement l'un des numéros de téléphone, 18 pompiers, 15 SAMU ou surtout le 112, le numéro d'appel d'urgence européen. Il va vous rediriger vers le centre le plus proche. Pour ceux qui voyagent, n'oubliez pas le 112. Alors c'est vrai que dans une situation d'urgence, on oublie l'élémentaire. Mais il y a des points très importants quand vous êtes au téléphone avec le SAMU, les pompiers ou le 112. Et souvent durant la formation, vous allez faire ces petits jeux de rôle. Quand vous appelez, se présentez. Bonjour, je m'appelle Alban. Présentez la situation. En face de moi, il y a une personne qui est à terre, elle ne respire plus. Où vous êtes ? L'état de la personne. Ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, laissez-vous guider. Et surtout ne jamais raccrocher tant que l'on ne vous a pas dit de raccrocher. Notre deuxième point, c'est la réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car vous allez la prendre en formation. Vous prenez vos deux mains et entrelacez comme ceci. Vous vous placez aux côtés de la victime, vous verrouillez vos bras et vous commencez les pressions thoraciques. Mais pour cela, n'oubliez pas qu'il faut une surface dure dans le dos. Par exemple, une réanimation dans un lit où c'est mou derrière, ça ne sert strictement à rien. Alors souvent, ça change, il y a toujours une évolution. Est-ce que dans le RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, il faut effectivement faire des pulsations cardiaques et de l'insufflation dans les poumons ? Très bonne question. Actuellement, c'est ce qui est préconisé. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour pouvoir vous rappeler. La question est la suivante. Combien on a de dents ? Le moyen mnémotechnique, c'est 32. 30 compressions, 2 insufflations. Après, ce n'est pas théoriquement 30 toujours et 2 toujours, c'est plus ou moins. On n'est pas sur une théorie à un prêt. Par contre, si vous faites 30 insufflations et 2 compressions, on n'est pas bon. Alors l'arythmique, souvent, on vous apprend à chanter dans votre tête, parce que si vous le chantez en même temps, ce n'est pas très cool, c'est « stay alive ». Et sinon, si vous êtes fan de foot, vous pouvez aussi chanter la marseillaise. Ben oui, maintenant, ça ne sert plus qu'à ça, l'hymne français. À partir du moment où vous commencez la RCP, ne vous arrêtez jamais tant que les secours ou le défibrillateur arrivent. Ce que vous faites, la RCP ne va pas faire repartir le cœur. Très, très rarement. Vous allez juste essayer de remplacer manuellement le rythme, l'électricité, qui devait arriver dans le cœur pour pouvoir le faire battre. La RCP permet à minima d'irriguer tous vos organes pour essayer de vous garder en vie jusqu'à ce que les secours arrivent. Ensuite, dans la chaîne de survie, il y a la pose du défibrillateur. Vous pouvez en trouver dans différents secteurs publics si ça se passe en public. Peut-être aussi là où vous travaillez, il y en a. Renseignez-vous. Et la quatrième phase, intervention. Là, ce n'est plus de notre ressort. Laissez-vous guider si cela arrive. Alors, cette situation d'urgence, ça m'est déjà arrivé. Malgré la chaîne de survie, hardi. Malgré avoir alerté, malgré avoir commencé la RCP, j'ai posé aussi le défibrillateur. Il y a eu une intervention. La personne est malheureusement décédée. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris deux, trois trucs. C'est un petit peu le but quand même. Mettez-vous à jour ou faites la formation s'il n'est pas faite des premiers secours. Ça peut peut-être sauver des vies. Et surtout, moi, dans ma chaîne de survie, j'ai besoin de quatre choses. Aimez, partagez, suivez et abonnez-vous. A très vite. Ah tiens, en fait, j'ai oublié de répondre à une question. Moi, je sais comment s'appelle le mannequin. Le mannequin s'appelle... Vous avez 90% de chance d'y rester si vous n'avez pas une prise en charge immédiate. Vous voyez l'importance maintenant de connaître les gestes du premier secours. Il monte ses fesses. Sous-titrage ST' 501